Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble une terrine de pommes de terre et lardons cuites en cocotte. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de notre recette. Les pommes de terre nouvelles, de la crème, des lardons, du céleri rave, du beurre, un morceau de fromage et ici, un petit peu de poudre de piment fumé ou tout autre épice que vous affectionnez. Ça peut être aussi du curry, par exemple. Alors, on va commencer par couper les pommes de terre. Ce sont les pommes de terre nouvelles, donc on peut laisser la peau. Donc, on est environ à 2 mm d'épaisseur. On a fait la pomme de terre. On va passer maintenant au céleri. Alors, ne faites pas des trop, trop grandes tranches. Alors, on les fait revenir, les lardons, dans une poêle préchauffée. On ne rajoute pas de matière grasse. Par contre, ce qu'on peut faire avec les lardons, ce n'est pas les salés, mais c'est les poivrés. Donc, on n'hésite pas, c'est ce qui va assaisonner toute la terrine. Le pinceau avec le beurre ramolli. On vient chemiser le fond et les côtés un peu de notre casserole. Toujours un petit peu d'assaisonnement. On va couper notre fromage. On vient saupoudrer notre piment fumé. On va déglacer avec la crème. Et avec un peu de bouillon de légumes. Voilà, maintenant, on va porter ça à ébullition. Pendant ce temps, on va commencer à monter notre terrine. On chemise vraiment le fond du moule. Donc, on crée vraiment des couches. On fait la même chose avec les pommes de terre. Donc, là, on va commencer à intercaler un petit peu de fromage. Donc, on a donné une belle ébullition. Vous allez voir qu'on a encore une crème qui est vraiment liquide. On a les petits lardons qui vont rester comme ça sur le dessus, qui vont venir après croustiller. Voilà, dans la première ébullition, on stoppe. Ce n'est pas la peine de brûler le fond. On couvre. Et là, on est parti 20 minutes à 180 degrés. On va constater un petit peu. Après, c'est 40 minutes de cuisson. Il faut lui laisser 5 à 10 minutes de repos. De façon à ce que le légume absorbe bien tout le bouillon qui reste. Et regardez un petit peu ce qu'on obtient. On a vraiment ce légume comme ça. Vous voyez qu'il est encore légèrement ferme. Le petit fromage qui a fondu, les petits lardons. Ce qui est aussi intéressant, c'est de varier les plaisirs. Donc, de ne pas hésiter. Potirons, courgettes, légumes de saison. Prenez toujours la pomme de terre comme support. Elle a cette particularité de lier à chaque fois la recette. Et surtout, d'apporter ce petit plus par rapport aux saisons. Ça veut dire qu'en hiver, en automne et en hiver, ça apportera le côté noisette. En été, ce sera un petit peu plus en puissance. Parce que forcément, ce ne sont plus les pommes de terre nouvelles. Et interprétez surtout vos propres recettes. Envoyez-nous des photos et on les publiera. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...